Bonjour tout le monde, c'est Ednora22, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Science of Vega, un jeu développé et édité par East Asia Soft Limited. Installez-vous confortablement sur votre canapé, votre lit, votre chasse de bureau ou sur vos WC, peu importe. Let's go ! Il s'agira d'obtenir 11 succès trophées, ça va nous prendre un peu moins de 30 minutes grâce à ce guide. Si vous avez déjà joué à One Step After Fall, c'est un peu le même principe de simulation slash puzzle. Il faudra récolter des objets pour ouvrir des portes. Allez, on y va ! Ici, nous allons commencer par nous rendre dans la maison pour courir à pied juste une fois sur RT. Il s'agira d'un peu plus de temps, donc il y a des blocs ici et là. Il s'agira d'un peu plus de temps, donc il y a des blocs ici et là. Pour pouvoir ouvrir la porte, poussez simplement le joystick en avant. Une fois dans la maison, montez à l'étage par l'échelle qui se trouve juste ici. Il fait beaucoup trop sombre, donc il va falloir redescendre. Et donc, allez voir la personne qui vous accompagne. Celle-ci vous donnera un briquet. Prenez avec la touche X. On va pouvoir allumer les bougies à l'étage. Une fois fait, nous allons pouvoir interagir avec le coffre. Il va falloir donc tourner la molette jusqu'à atteindre le nombre 45, ce qui correspond au troisième tick, donc joystick vers la gauche. Ici, vous allez pouvoir prendre le contenu du coffre et notamment la clé. Et ça va vous permettre d'obtenir votre tout premier succès. Merci. 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 Nous allons pouvoir ouvrir notre toute première grille grâce à la clé que nous venons d'obtenir. Il s'agit ensuite de suivre le chemin. Vous êtes parfaitement libre d'explorer la zone avant de vous rendre au prochain endroit, si vous le désirez. Merci. 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 Laissez-vous avec LT, appuyez à nouveau sur LT pour vous redresser. Tournez ici la première valve pour pouvoir passer la vapeur, ce qui nous donnera d'ailleurs un autre succès. Ici, interagissez avec celle du milieu, puis celle qui se trouve tout à droite, ça va nous permettre de nous faufiler jusqu'au bureau. D'ailleurs, sur le bureau se trouve la prochaine clé. Et ensuite, tout simplement, rebroussez chemin. Merci. 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 Continuez à suivre le chemin jusqu'à arriver à la prochaine maison. Merci. 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 Oula, est-ce que vous aussi, vous venez d'avoir une crise cardiaque ? Parce que moi, oui, là. ici, faites le tour pour prendre une pelle et creusez le tas de terre qui se trouve à côté afin d'y trouver un fusible. Ce fusible va nous permettre de pouvoir illuminer l'étage de la maison qui se trouve ici. Donc, replacez le fusible. Montez à l'étage. Vous verrez que la clé se trouve sur le bureau mais vous ne pouvez pas la prendre. Pour cela, il suffit simplement d'allumer la lampe qui se trouve à côté, ce qui va vous permettre d'agripper la clé. Merci. 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 Sur la caisse, vous allez pouvoir prendre la clé et ensuite rebrousser chemin. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... et bien ça tombe bien que le cher monsieur parle de chapelle puisque notre prochain succès nous allons devoir trouver le cellier sous cette fameuse chapelle. C'est pas à ma part. alors pour trouver ce fameux c'est qu'il va falloir passer par la porte à l'arrière puisque vous le voyez celle de devant est fermée et nous allons interagir avec le fameux tombeau et ainsi découvrir l'entrée du cellier ici il va se trouver un cadenas le code est 21 36 je répète 21 36 le plus simple pour faire le code est d'utiliser votre croix directionnelle prenez ensuite la clé qui se trouve sur l'étagère et encore une fois faites le chemin inverse c'est parti c'est parti C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ne faites pas à côté, Mario c'est de la rigolade. C'est parti. Comme d'habitude, la clète a récupéré et elle se trouve sur la table. Vous avez une échelle juste ici qui vous permet de remonter, de tout recommencer. Mais encore une fois, à côté, Mario c'est de la rigolade. C'est parti. C'est parti. ... C'est parti. Voilà. Nous en sommes à notre tout dernier succès. Pour cela, il vous suffit de monter à l'étage. Et à l'étage, vous verrez qu'il vous manque une carte d'accès. Donc, même topo que la première maison, redescendez et allez voir Logan. Après avoir ouvert la porte, lisez la lettre, lisez la lettre qui se trouve sur le bureau et vous comprendrez qu'en fait, la fille de notre héros fait partie d'une secte. Merci. 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 Une fois que vous avez fini de lire la lettre, retournez voir Logan. Merci. 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 Merci.